Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Jour J réalisé par Inkerissi. L'histoire c'est celle de Mathias qui un soir à une soirée costumée va coucher avec Juliette, une wedding planner qui vit plutôt bien de son métier. Sauf qu'en fait Mathias il est en couple avec Alexia depuis plusieurs années et Alexia va tomber sur la carte de Juliette dans sa veste parce que celle-ci lui avait donné la soirée d'avant et en fait elle va penser qu'ils veulent se marier et elle va pas se dire qu'il l'a trompé. Le pitch de base en soi est un peu loufoque mais bon ça passe, c'est pas le plus gros défaut du long métrage parce que malheureusement le deuxième film de Inkerissi n'est pas très bon en fait. Il a un énorme problème c'est qu'il se pense comme une comédie et il voudrait être une comédie loufoque sauf qu'en fait il a une base terriblement classique et ça arrive pas à décoller. Mais genre vraiment pas, on se retrouve devant un film qui est hyper mou, qui a pas d'énergie ou qui a une énergie qui sort un peu de nulle part et à laquelle on n'arrive pas à accrocher en tant que spectateur, on reste un peu inerte devant cette énergie et on se dit ouais mais c'est quoi le but de cette énergie ? Qu'est-ce qu'elle est supposée amener ? Qu'est-ce qu'elle est supposée retranscrire ? Qu'est-ce qu'elle est supposée transporter ? Le scénario de Inkerissi et Stéphane Kazanjan en fait c'est de là que vient le gros problème. C'est qu'en soi le pitch de base n'est pas si mal que ça. Le souci c'est que le film se limite uniquement à ce pitch de base, c'est-à-dire un quiproquo. Et par le biais de ce quiproquo en fait Kazanjan et Kazanjan et Kazanjan ils ne développent rien d'autre. Ils ne développent rien en fait. C'est terrible mais il n'y a rien. En fait ce film tourne en rond mais genre vraiment j'ai jamais vu un film tourner autant en rond. C'est-à-dire que Mathias va coucher avec Juliette, Alexia va les gauler mais en fait va penser que Mathias est en train de préparer le mariage avec Juliette. Donc voilà ils vont commencer à préparer le mariage et Mathias dit catégoriquement à Juliette non mais je ne suis pas abouru de toi, je suis abouru d'Alexia, on va se marier. Tout se passe bien. Ils repicolent un beau coup et ils menacent de recoucher encore une fois ensemble Juliette et Mathias. Mais finalement non et ils se crachent dessus puis finalement ils se retrouvent puis finalement Mathias est amoureux de Juliette et pas d'Alexia. Enfin le film tourne vraiment en rond et il dure quand même 1h34 quoi. C'est un pitch de rom-com de 50 minutes quoi. C'est un épisode des Feux de l'Amour. Ça fera un très bon épisode des Feux de l'Amour mais sur un long métrage de 1h34 ben ça tourne en rond constamment quoi. Et l'énorme souci c'est que si ça ne s'imitait qu'à ça, ça pourrait aller. On pourrait se dire ouais ça va le film est juste moyen. Mais niveau aspect comédie, le comique de ce film n'est amené que par de l'absurde. A aucun moment la comédie n'est amenée au centre des situations de manière simple. C'est tout le temps un espèce d'effet absurde qui est ramené. Hormis le personnage du meilleur ami de Mathias, tous les autres personnages font des trucs qui sont en complète discordance avec l'action qui se passe dans l'écran. Et on se retrouve avec des séquences qui sortent vraiment de nulle part. Le plus bel exemple c'est le personnage de la mère de Juliette. Ce personnage en soi est totalement loufoque mais il a une base dramatique hyper solide. Sauf que résultat, ces moments de loufoquerie, ils sortent de l'ordinaire, ils ne sont pas ancrés dans le film quoi. C'est un comique qui n'arrive pas à être simple. C'est un comique qui se veut absolument être poussif et surréaliste dans un film qui est hyper réaliste en tant que comédie, au-delà de son pitch. C'est le gros souci parce qu'en fait, au niveau de la mise en scène, Rim Kierissi a vraiment des bonnes idées. Il y a des bonnes idées de mise en scène qui sont dans ce long métrage. Il y a des idées de transition, il y a des idées de montage, il y a des idées de scénographie, il y a des cadrages et un travail de rythmie qui est vraiment bon par le moment. Il y a des séquences impressionnées par la beauté du geste cinématographique qu'elle essaye de faire. Malheureusement, dedans, il y a aussi des gros défauts qui donnent la sensation que ce n'est pas son deuxième film, qu'elle en ait encore à son premier. Il y a des transitions des fois qui sont vraiment moches. Autant, il y a des transitions qui sont vraiment superbes. Hormis le fait que ça brise le quatrième mur et que c'est parfois un petit peu forcé, il y a une transition, un moment si je ne me plante pas, elle jette quelque chose contre la caméra, ce qui va faire une transition avec la serviette d'un serveur qui va redescendre et qui va ensuite partir livrer quelque chose. L'idée est bien, après ça brise le quatrième mur, donc il faut l'accepter et ça fait un peu sortir du film. Mais l'idée est là et c'est plutôt bien foutu. Et il y a deux, trois séquences comme ça, on se retrouve avec des petits effets qui sont plutôt sympas. Après, il y a des transitions, des fondus, des cuts qui sont vraiment malvenus. C'est bizarre. C'est un peu bizarre et ça ne réussit pas vraiment à nous transporter. Ça ne réussit pas à nous transporter parce que le casting n'est pas super bon non plus. Autant, Rene Kérissi n'est pas trop trop mal. Elle a un personnage qui est plutôt attachant, quoique un peu antipathique, mais c'est le but de son personnage. Julia Piaton, elle en fait des caisses, mais en même temps, c'est son perso. Mais ça ne marche pas. Elle en fait vraiment trop. Et Nicolas Duvauchel, il n'est pas mauvais. Il a quand même une gueule de cinéma. Le souci, là, c'est que sa gueule de cinéma, ça ne suffit pas à rattraper le fait que son personnage soit vide à en crever. Et ça se ressent dans son jeu. Il n'arrive pas à lui donner du caractère. Il n'arrive pas à lui donner une épaisseur. Ça reste hyper mou. François-Xavier de Maison, lui, est vraiment hilarant, tout comme Lionel Astier, qui est très très bon aussi. Et en plus, Chantal Lobby, hormis le fait que son personnage soit complètement ridicule, son jeu est plutôt bien. Mais Jour J, c'est clairement un film qui ne donne pas la sensation d'être un deuxième long-métrage de la part de Rimkirissi. On se retrouve plutôt devant un film qui est extrêmement bancal, qui manque de justesse au niveau de sa dramaturgie, mais qui est bien mise en scène. Qui est tout de même bien mise en scène, qui a des putains de bonnes idées, mais ça ne suffit pas à rattraper le vide abyssal qui représente Jour J de Rimkirissi. Donc franchement, il y a d'autres films à voir en ce moment que celui-là, vraiment. A plus.